... Aujourd'hui, sur le 30 juin, nous allons parler comme cela de l'indépendance. Alors, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je reçois pour vous, dans notre rubrique culture, les professeurs Albert que j'ai dit directement. Bonjour. Bonjour, je suis le journaliste. Professeur Albert, vous êtes comme cela professeur ordinaire à l'UPN, donc Université Pédagogique Nationale. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de l'indépendance. Alors, nous voulons savoir avant tout, c'est quoi au juste l'indépendance ? L'indépendance, dans le cadre de notre pays, c'est la libération de notre pays face à ce qui était le dominateur. C'est ça l'indépendance. Rester seul, nous occuper de nos affaires du pays, plutôt que d'être les suiveurs de ce que les colonisateurs faisaient. C'est ça l'indépendance. Alors, professeur, aujourd'hui c'est le 30 juin. Comme on vient de voir dans l'histoire, le 30 juin 1960 et le 30 juin 2016. Que vous rappelle cette date du 30 juin 1960 ? Là, j'ai plus de 72 ans, plus. Au moment où l'indépendance est arrivée, j'avais du 7, 18 ans. Donc, à cet âge-là, étant donné que ce que nous apprenions, c'était quelque chose qui nous était dit, on n'avait pas fait la propédotique, si je puis dire, de l'indépendance. Donc, tout ce qui s'est passé le 30 juin 1960, c'est passé au moment où j'étais au petit séminaire de Kabwe. J'étais en quatrième, je vais terminer la quatrième gréco-latine. Donc, je savais tout de ce qu'on m'apprenait, mais je ne savais pas tout de ce qu'était mon pays. Donc, qu'est-ce que ça rappelle ? Ça rappelle justement cette ambivalence entre celui qui est libéré. Maintenant, à 17, 18 ans, on est ouvert à tout. Mais à ce moment-là, nous, on était dépendants de tout. Alors, lorsqu'il y a eu cette libération, première chose, c'était quelque chose de fantastique pour nous. Mais je l'ai passé avec mes camarades à Kabwe dans le périmètre de mon petit séminaire. Ce qui fait que j'étais à la fois content, très content, mais triste, parce qu'on nous apprenait à aller prier pour que le communiste ne vienne pas au pouvoir. Voilà. C'était ambivalent. Alors, le communiste, c'était quoi ? On nous disait toutes sortes de choses sur le premier ministre qui venait d'être élu, triomphalement d'ailleurs. Et on nous disait des choses, non, il faut prier parce que sinon, nous aurons un communiste au pays. Donc, l'indépendance, je l'ai vécu. Je n'ai pas lu l'indépendance dans les livres. Non, pas du tout alors. Dans les livres, on nous parlait des indépendances. Tel pays est indépendant. Depuis, on ne savait pas. On n'avait pas vécu ce que c'est que l'indépendance. Quand ça tombait sur nous, c'était quelque chose de fantastique, de fabuleux. Alors, voilà le fait qu'on dit de notre premier ministre, aller prier parce que sinon, vous allez avoir le démon, vous allez avoir toutes sortes de choses. Donc, au petit séminaire, il y a nos professeurs qui nous demandaient de prier pour que les communistes ne viennent pas au pouvoir. On ne citait pas le nom du premier ministre. On savait très bien que c'était ça. Mais on priait, on priait à chaudes larmes pour que les communistes ne viennent pas au pouvoir. C'était un épouvantail, une sorte d'épouvantail, voilà. Ça me rappelle quoi après? Ça me rappelle une sorte de distorsion entre nous-mêmes. J'ai vécu dans un petit séminaire qui est en région Louloua. Je ne dis pas Louloua, mais Louloua, parce que nous avons la même langue. Mais, quand l'indépendance est arrivée, il y a une partie des nôtres qui ont voté pour le premier ministre, l'autre qui a voté pour quelqu'un qui s'opposait à lui. Donc, comme par hasard, moi j'étais du côté de celui qui s'opposait au premier ministre. Ce qui fait que j'ai eu énormément de problèmes, quoi. On a eu des problèmes de séparation. Il faut que ceux qui ont voté pour tel, qu'ils aillent chez eux et qu'ils nous laissent nous-mêmes gérer nos affaires. Ce qui fait qu'il y a une partie de, pratiquement toute la partie Luba, Luba Lubinanji, qui était obligé de retourner chez eux. Chez nous, c'était où ? C'était là où nous étions. Mais, en fait, chez nous, c'était en venir à l'origine. Je rappelle que le Luba Louloua et le Luba Lubinanji, nous venons de la même origine historique. Nous venons du Katanga, par vagues successives. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. C'est maintenant que je sais que nous étions, nous sommes, d'abord, nous étions, ça n'y a pas de problème, nous étions de même langue, comme je le répète, de même territoire, je le répète, mais il y a eu une sorte de discorde entre nous. Alors, on était obligé, il y a cette partie-là qui a coincé complètement mon enthousiasme pour l'indépendance. Parce que j'ai souffert, j'ai souffert de ça. Donc, l'indépendance me rappelle, moi, à la fois, une joie magnifique, magnifique, et une réalité tangible. La joie m'enthousiasmait, bien sûr, et la réalité m'attriste, m'attristée. Voilà un peu ce que je porte en moi de l'année 60, l'indépendance. Vraiment. Professeur, comment réeliez-vous la date du 30 juin 1960 et la date du 17 mars 1997 ? On dit qu'il y a eu une nouvelle indépendance, mais du niveau politique. Comment traitez-vous cela ? En vrai dire, je n'ai pas souvenance de 1997. Parce que j'ai passé toute une grande partie de ma jeunesse et de ma vie d'adulte en Europe. Donc, ce qui a dû se passer, ça nous enthousiasmait aussi. C'est-à-dire que les partisans de l'ancien Premier ministre venaient reconquérir notre indépendance qui était perdue par une dictature. Ça m'a lancé encore dans l'enthousiasme. Et cet enthousiasme a été complètement douché. Mais là, c'est notre histoire, ce n'est pas les blancs, c'est nous-mêmes. Donc, la comparaison est la même. C'est-à-dire qu'on a la joie de se libérer et de pouvoir s'autogérer nous-mêmes. Et bien ça, c'est en 60 comme en 97. Mais, vous savez, on dit que spesmesis inséminés en latin. Ça veut dire que l'espoir de la moisson se trouve dans la semence. Si la semence a été jetée d'une façon bien, on aura une plante magnifique et on va récolter quelque chose. Quand c'est jeté de n'importe comment, on récolte toujours ce qu'on sève, en fait, en d'autres termes. Donc, avec des réflexions d'aujourd'hui, pas de l'époque d'aujourd'hui, je constate que notre semence, c'est ce que je dis dans mon livre-là, « Hommage à la colonisation ». Nous n'avons pas, ou nos aînés, ou nos grands aînés n'ont pas pu lancer adroitement la semence appelée Congo aujourd'hui. Voilà, mais c'est la même chose pour 97. À mon avis, parce que je n'étais pas ici en 97, mais j'ai vu les images qui m'enthousiasmaient, avec l'avancée du libérateur. Sœur, on ne peut pas parler de l'indépendance, c'est important aussi, j'ai été un coup d'œil à la colonisation. Alors, nous voyons, vous avez écrit cet ouvrage intitulé « Hommage à la colonisation ». Alors, où est-ce que vous avez eu cette idée, ou ce titre d'écrire cet livre ? Oui, « Hommage à la colonisation », c'est... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes entre nous-mêmes, et nous allons poser des questions dans une langue étrangère. Cette langue, nous l'avons apprise des colonnes. Est-ce que nous pouvons dire, aujourd'hui, que c'est mauvais d'avoir appris cette langue ? Non. Donc, j'aurai hommage à ces Belges, qui n'étaient même pas des Français, ces Belges qui nous ont appris une langue qui était une langue de culture, une langue magnifique, qui nous a ouvert l'entrée dans l'actualité du monde. Donc, nous sommes là, avec l'information que vous avez donnée. Avec tout ça, j'ai ouvert les choses d'une façon assez positive, ou même très positive. Vous pouvez dire, « Hommage à la colonisation », c'est comme si, on m'a toujours fait le reproche, si j'avais à reprendre, je prendrais exactement le même titre, parce que la langue que je parle, ce n'est pas ma langue maternelle. Les mots que j'utilise, ma famille ne peut pas comprendre, ma famille d'origine ne peut pas comprendre ça, parce qu'ils n'avaient pas eu la même culture. Mais nous, je répète, « spécimensis inséminés », l'espoir de la moisson se trouve dans la semence. Donc, moi j'ai fait ça avec un courage magnifique de pouvoir transmettre ce que je sais, sans acrimonier, sans vouloir faire du mal à personne, mais m'approprier la langue qui m'a été apprise. C'est la langue française. M'approprier, j'ai dit bien, m'approprier, ne pas être esclave de ce qui m'a appris, cette langue, ce qui m'a appris. Non, c'est comme quand je mange quelque chose, j'assimile ça, ça devient ce que je fais à partir de ce que j'ai mangé. Donc, j'ai mangé la culture, j'ai mangé la langue française, mais il reste moi, il faut que j'utilise ce que j'ai mangé pour pouvoir m'exprimer vraiment comme un homme, voilà, comme une personne humaine qui est à la fois cosmopolite, universelle, et moi-même, chez moi, notamment au Congo, vous me parlez de l'indépendance, c'est ça. Donc, l'indépendance, c'est la souveraineté nationale et internationale. Donc, il faut que j'apprenne cette souveraineté interne, pour moi, et en même temps, au milieu des autres. C'est la culture française. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est pouvoir parler ou laisser d'autres parler à travers moi pour pouvoir me dire ce que j'ai à faire. Non, non, non. L'indépendance, c'est ça. Apprendre des autres et pouvoir exprimer ce que je suis moi-même. Ça, l'indépendance. Pour ça, vous venez de dire que la colonisation, c'est comme un enfant élevé par, soit un blanc. Cet enfant-là va donner la culture européenne par rapport, c'est par rapport à l'éducation qu'il a reçue, si j'ai bien compris. Alors, croyez-vous que la République démocratique du Congo reflète l'image de nos colonisateurs ou pas ? Oui. Ça, c'est une question... On a fait une conférence hier sur l'approche de la méthodologie pour apprendre en langue nationale. mais il parlait de la méthodologie. Je ne sais pas comment s'appelle la méthodologie en langue nationale. Et c'est à peu près la même question que vous me posez. Est-ce que l'enfant ou la colonisation qui naît est de l'homme blanc, de la femme noire, ou inversement, de l'homme noir et de la femme blanche, l'enfant, il est d'école d'origine, des deux origines. Mais l'hommage à la colonisation, c'est ça. Je rends hommage à l'ouverture de cette personne, ce petit être qui doit mettre avec sa liberté. Parce que là, vous m'avez parlé de l'indépendance. L'indépendance, c'est au niveau collectif. L'indépendance du pays, c'est donc la souveraineté intérieure et extérieure du pays. Mais il y a le pays que je suis. L'indépendance devient pour moi la liberté. Le choix entre ce qui m'a été donné par mon père et ce qui m'a été donné par ma mère, faire la fusion, c'est ça, mon être. Mon être véritable, c'est celui-là. Donc, si le pays prenait ça, et c'est pour cela que j'ai tenté ce titre qui briffe toujours la peau, la compréhension de ceux qui se disent intellectuels, moi, si je suis intellectuel, c'est pour faire le mixage de ce qui n'est pas moi, mais qui vient vers moi. Et je lui donne, si je répudie la civilisation extérieure, c'est parce que je prends, mais lui ne prend pas la mienne. C'est ça qui se passe. Et ce qui se passe, moi, je ne veux pas. Donc, mon livre, on m'a dit à la question, reste ce qu'il est. Si j'avais à reprendre, je prendrais exactement ça. Mais là, nous écartons un peu le sujet du jour, qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est je viens, je t'apprends, tu m'as appris, d'accord, mais je te donne aussi ça. Donc, donner et recevoir. Et tout cela, ça fait l'individualité d'un pays. Donc, je n'écarte pas l'expérience que j'ai reçue des autres. Un peu pour les égratigner, j'ai dit au mas à l'économisation, il y a les Belges qui ont lu ce livre, qui me téléphonent, pour qu'on puisse se mettre ensemble, refaire ce qu'on n'avait pas fait. Mais je trouvais ça formidable, comme reconnaissance. Mais les Belges qui m'écrivent, ce sont des jeunes. Ils ne savent même pas ce que ça a été l'indépendance. C'est un peu comme chez nous ici. Il y en a qui lisent n'importe quoi et qui lisent ce qui a été écrit sur l'indépendance, qui disent, nous savons l'indépendance. Moi, j'ai près de 74 ans, ou je l'ai même. Donc, j'ai vécu l'indépendance. J'ai vécu le fait d'assister à la flagellation des miens devant le drapeau belge. avant de monter le drapeau. Et on monte, et puis après, on doit le flageller à Port-Franchi, là où j'étais. Avant d'aller en classe, je devais passer par là. Et c'est un spectacle, pour moi, à ce moment-là, inconscient de beauté. Inconscient de beauté. On tape. Il a commis des bêtises. Il pleure. Il y a le sang qui gicle. J'ai vécu cette histoire-là. Mais le docteur qui lise dans le choc, il dit, on coupe les mains. Le repos de nous a coupé les mains. Mais il y avait une raison pour laquelle il coupe les mains. Vous vouliez quoi ? Moi, je ne donne pas raison à le repos de qui a fait couper les mains, la tête, les pieds, parce qu'il ne faisait pas le travail qu'il faisait. Je ne peux pas, parce qu'il avait sa philosophie. C'est la philosophie du plus fort. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le noir coupe les mains à un autre noir ? Pour quelles raisons ? Je ne comprends pas. Vous trouvez bien les gens qui vont justifier ça. Moi, je ne peux pas justifier ça. Je comprends. Je dis non, laisse ça, parce qu'on n'est pas conscient. On peut faire n'importe quoi, mais il faut laisser la conscience du bien se réveiller en vous et mettre les deux. Ce que vous pensez être bien, faites-le. Ce que vous pensez que l'autre a apporté au bien, comme la langue que je parle, là, faites-le. mais deviens métisse. C'est ce que le Senghor appelle métisse culturel. C'est-à-dire, prends le bien que le mauvais t'a apporté et toi qui crois en le bien, être le bien, donne le bien. Si tu es mauvais, donne un peu de bien que tu as pour qu'on ait un être nouveau appelé congolais, bon sang. Professeur, on arrive petit à petit vers la fin de notre rébriculture. Donc, nous voulons savoir de 1960 en 2016, comment voyez-vous le pays? Un peu comme je viens de le dire, c'est comme quelqu'un qui me posait la question, comment vous vous êtes rencontrés avec votre femme, quelle année? Moi, j'ai dit c'est en 65. Où ça? Dans l'Ovaniom. Mais toi, tu ne pouvais pas chercher autre tribu que d'aller prendre la tribu ennemie. La tribu ennemie, c'était là à ce moment-là. Moi, j'aimais ma femme, je n'ai pas aimé la tribu, j'aimais ma femme, elle-même. Je me suis marié à ça. Les enfants que j'ai, c'est qui? C'est Afa, Balouba, et t'étais là. Mais je ne vois pas ça. Comment est-ce que je vois le pays? Je vois le pays dans ce mixage, mixage culturel, mixage intellectuel, mais mixage linguistique. j'ai beaucoup, beaucoup regretté le fait que ma belle-mère, elle me disait toujours, toi, tu es mauvais, tu es mauvais, parce que je n'ai pas parlé correctement de t'étais là. Mais, elle se débrouillait pour me dire des choses du cœur. Cette femme, si j'étais aussi, aussi conscient de ça, mais, j'aurais voulu ne pas la laisser mourir. Elle est mort, bien sûr, d'une maladie, mais c'est une personne que je ne pouvais pas laisser partir. Tout le temps, elle me disait, tu es mauvais, pourquoi tu ne parles pas de ta belle-mère, et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, je me demande pourquoi. je perdais ce temps-là. Donc, je vois demain le mixage intellectuel, humain, conscient entre les habitants de ce périmètre qui a été tracé par des étrangers. Comment voulez-vous que je ne puisse pas rendre hommage aux colons qui m'ont donné ce pays-là, et qui ont donné un nom à ce pays, le nom qui est un nom d'une tribu de notre ici, mais qui est devenu vraiment l'étiquette magnifique de ce grand pays qu'est le Congo. Je trouve ça formidable. Donc, l'avenir, c'est ça que je vois. Mais les gens qui me regardent ou qui m'écoutent, ils peuvent dire, mais ils rêvent, celui-là. Moi, je ne vois pas l'avenir dans le fait de s'entretuer. Non, pas du tout. Dans le fait de se haïr, pas du tout, alors. Pas du tout. Mon avenir, moi, c'est ça, c'est le mixage. Je répète ça. C'est le mixage entre les hommes. Parce qu'au fond, nous sommes les hommes. Celui qui nous a créés dit, tu ne tueras pas. Si je suis vraiment chrétien, et je le suis, je n'ai pas à tuer, non, j'ai à faire vivre celui qui est en face de moi. Peu n'importe qu'on me dise, il est comme ça, il est comme ça, mais quand il va vers moi, il faut que je le voie lumière, et que je sois lumière, qu'on se mette ensemble. Voilà. L'avenir, c'est cela. Et c'est cela que je ne cesse de dire à mes étudiants. Ils m'écoutent, ils ne m'écoutent pas, et ils disent, non, vous êtes vendus parce que vous avez rendu hommage à ça. si je suis vendu, tant mieux, tant mieux, mais ça, ça fait ma philosophie. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous, c'est ça. Le Congo d'aujourd'hui, c'est nous. Donc, c'est cela ce que je vois. Et c'est aujourd'hui qui fait demain. Je ne dis pas, l'avenir, non, l'avenir commence là pendant que je vous parle. L'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est vous. Mais vous n'êtes pas des beaux-le-bans, tous les deux ne venez pas des beaux-le-bans, mais vous êtes des enfants que j'apprécie. Pourquoi est-ce que j'écarterais un blanc parce qu'il est blanc? Pourquoi est-ce que j'écarterais un noir parce qu'il est noir? Le monde de demain, donc, notre Congo, donc, vous et moi, c'est ça. C'est le message culturel, intellectuel, humain, le sourire, la joie. Voilà. Voilà mon avenir. C'est Dieu sur terre, en fait. Donc, c'est pas grave. le paradis. Merci professeur. Une minute, un mot pour la jeunesse. Comme vous venez de le dire, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous, le Congo d'aujourd'hui, c'est nous. Alors, le Congo d'aujourd'hui ou de demain, c'est la jeunesse. Une minute pour dire un mot pour la jeunesse. La jeunesse que je connais, c'est la jeunesse qui est dans les amphithéâtres, dans les salles de classe que je connais très bien. Mais je connais aussi cette jeunesse qui est en face de ma porte ici. Si tu as vraiment, s'il arrivait d'avoir une curiosité pour savoir si ce professeur-là, ce qu'il dit là, c'est un rêve ou une réalité. je parle avec tous ces jeunes-là. Je les adore. Qu'est-ce que j'ai à leur dire ? Exactement la pratique de ce que je viens de dire là. Donc, je n'ai pas allé gargariser en disant le Congo de demain c'est vous. mais oui, mais à une condition que vous appreniez ce qu'on nous a donné comme culture, que vous ne rejetiez rien, mais que vous redécouvriez votre culture et que vous fassiez le mix et que vous ayez la spécialité que puisse mettre le monde ensemble à travers vos corps, à travers vos études, à travers tout ce que vous faites. Parce que c'est cela le bien. Il nous a créés pour le bien. Il nous a créés pour être le bien. Il nous a créés pour avoir, je ne sais pas, quelle est elle. Voilà. Donc, si j'ai à vous parler, vous qui me connaissez depuis 40 ans que j'enseigne, 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs, depuis le Bumbashi, aujourd'hui, vous êtes peut-être, pas peut-être, j'en connais qui sont aux affaires. Ce sont des affaires politiques ou des affaires à faire. Donc, je vous connais. Tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit depuis 1973 à le Bumbashi. Maîtrisez votre culture. Maîtrisez autant la culture que vous faites votre, c'est-à-dire la culture française, la culture française, avec votre propre culture. Je dis, dans ce petit livre-là, je dis, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous, mais c'est toujours nous. L'Europe d'aujourd'hui, c'est nous. L'Asie d'aujourd'hui, c'est nous. Tous les jeunes doivent adopter ce mixte. Et c'est cela, l'humanité. C'est cela qui fait l'humanité. Si l'humanité n'avait qu'une seule couleur, ce serait fade. l'humanité, c'est un parterre de fleurs multicolores. Ça, c'est mon rêve que j'aime réaliser chaque fois que je rencontre des jeunes comme vous. Il ne faut pas qu'ils disent à Moutouane, à Moutouane, à Moutouane, à Moutouane, à Balouba. C'est un DVV comme on s'appelle ici. C'est-à-dire les Demoulou, Vantar, je ne sais pas, l'autre c'est quoi. de même temps, on disait les DVV. Moulouba, Vantar, voleurs, voilà, voilà, voleurs. Nous sommes peut-être hableurs, mais nous ne sommes pas voleurs. Voilà ce que je désire pour nous, en tout cas, ce que je désire pour ma famille, pour mes enfants. Voilà. Voilà, merci professeur. j'aime le fait de l'indépendance. Ça me parle beaucoup. Mais j'aime vivre cette indépendance à partir de ma liberté d'aimer. Bonne fête. François, une question qui m'est revenue à l'esprit comme ça. Si on vous mettait la chanson de l'indépendance, comment centrez-vous en écoutant cela? Ça me fait, ça me donne la chair de poule. Ce monsieur avait très bien la verve pour faire, pour toucher les cœurs. Quand vous entendez Galit chanter Boli-Kango, le Mumba, Kalonji, etc. Mais c'est ça l'avenir, normalement ça doit être ça. L'avenir doit être la poésie multicolore. C'est quelque chose de fantastique. Quand j'entends indépendance, tcha-tcha-tcha, c'est vraiment indépendance, tcha-tcha-tcha. Ce que nous en avons fait, eh bien, puisque nous n'en avons pas fait, nous constatons que nous n'en avons pas fait ce qu'il fallait, mais c'est à nous de le faire. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait que je dois m'arrêter. Non. Je n'ai pas fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me dit tu n'as pas fait ça. Inversement, il me dit puisque tu n'en as pas fait, fais-le. Si quelqu'un me parle dans la conscience, c'est cela que j'appelle Dieu. Je n'appelle pas Dieu aller dans telle église, dans telle... Je répète ça. Ce n'est pas aller dans telle église, dans telle autre église. C'est la différence antagoniste des églises qui fait qu'on brûle les gens, on a brûlé les gens aux choses. Au Moyen-Âge, et on continue à brûler les gens parce qu'il n'est pas dans la religion. C'est stupide. Moi, je n'ai pas brûlé quelqu'un que je ne l'ai pas créé même si je l'ai créé. Je ne peux pas le brûler parce qu'il est créé pour une raison bien précise. Voilà un peu ce que... Donc, l'indépendance, tcha tcha tcha, c'est formidable.